Nous avons enfin, dans le cadre de l'évaluation de l'accord, abordé la question de la nomination des mandataires à la tête des entreprises du portefeuille de l'État et convenu de privilégier les critères de compétence et d'intégrité morale à celui d'appartenance politique, pour ainsi éviter la politisation du portefeuille de l'État, outil important pour la gouvernance du pays. 2. En ce qui concerne les deux impôts relatifs aux dispositions à prendre pour la décrispation politique et la bonne marche de la coalition, pour éviter que ce genre de désagrément ne se reproduise dans l'avenir, les deux hautes personnalités invitent les acteurs politiques des deux regroupements politiques, cash et FCC, à œuvrer dans l'esprit d'entente et de cohésion pour contribuer à une bonne mise en œuvre de l'accord et paricocher à la paix et la stabilité, ingrédients essentiels pour la bonne marche du pays. Par ailleurs, les deux personnalités ont décidé de mettre à un niveau élevé un cadre permanent de concertation. Pour terminer, les deux hautes personnalités ont décidé de mener des réflexions dans le cadre de la coalition pour la réforme de la loi électorale et de la CENI. Commencer à 15h, cette importante rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance empreinte de convivialité et de respect mutuel a pris fin à 18h30. Fait à Kinshasa, Vital Kamerge Wakanyegi Nkingi, directeur du cabinet de l'État, je vous remercie.